bonjour tout le monde bonjour bonjour Ernesto Otone qui est notre invité aujourd'hui pour le salon Insula 42 je ne dis pas il 42 parce que bon finalement insula c'est un beau mot c'est un beau mot qui je pense que tout le monde dans les pays latins reconnaissent ce mot moi comme toujours je suis ici vraiment à l'île 42 qui est un lieu aussi où j'organisais les salons de l'île d'avant et Ernesto est à Paris merci d'être là avec avec nous pour cette cette conversation essentielle et je vais je vais commencer par dire Ernesto vous avez derrière le le drapeau de comme ça pour savoir où on est c'est très c'est très très officiel mais les salons sont des espaces informels et même si nous allons discuter des choses extrêmement sérieuses ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite dégager de ça c'est un tout petit peu l'informalité de toute institution qui s'occupe des choses de l'humanité parce que UNESCO finalement c'est une organisation mondiale qui souhaite garder un certain nombre de valeurs vives dans la société globale et ces valeurs là sont des valeurs profondément humanistes alors Ernesto est directeur adjoint de l'UNESCO et la discussion d'aujourd'hui va porter et la conversation que nous allons avoir va porter sur la créativité dans la période de Covid va porter sur les nouvelles orientations de l'UNESCO et va porter un tout petit peu sur toutes les réponses qu'aujourd'hui la société au large peut attendre d'une organisation comme celle-ci et qui a qui donne l'impression d'être très lointaine alors que une organisation comme l'UNESCO finalement son son but son objectif est de s'approcher des sociétés globales et d'arriver à mieux comprendre les problématiques globales du point de vue des valeurs bon vous êtes vous êtes directeur adjoint depuis quand de l'UNESCO c'est comme ça que je vais commencer ça va être près de trois ans le début de l'année prochaine trois ans que je suis arrivé à l'UNESCO d'accord et comme qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes vos attentes quand vous êtes vous êtes arrivé à l'UNESCO il faut vous savez on est on est fils de son passé donc je vais raconter une anecdote pour comprendre qu'est-ce que c'était l'image de l'UNESCO et qu'est-ce que aujourd'hui je je découvre à l'UNESCO la petite histoire c'est que mon père a été fonctionnaire retiré des nations unies et il a travaillé pendant une période à paris à l'UNESCO il ya 32 ans 33 ans donc moi j'étais étudiant à l'école et quand il m'invitait pour venir voir ce qu'ils faisaient je me j'étais très critique à l'époque j'avais 13 14 ans un peu plus et je disais jamais je ne travaillerai dans un endroit bureaucratique comme celle ci donc la perception que vous décrivez vis-à-vis d'organisations des nations unies qui ont cette perception par une partie de la société que c'est des organisations qui parlent de grands sujets général ou génériques c'est la même sensation que moi j'avais en tant qu'adolescent en tant qu'étudiant qu'est ce qui se passe aujourd'hui que je me retrouve de l'autre côté avec bien sûr beaucoup d'années de plus et d'expérience c'est qu'effectivement c'est des institutions qui sont très lourdes de leurs histoires rappelez vous que les nations unies sont sont nées comme une réponse après la deuxième guerre mondiale après une dévastation énorme et que dans des situations comme celle que nous sommes en train de vivre qui est une crise je dirais pas similaire mais qui a certaines touches qui ressemblent à ce à cette période de post guerre c'est à dire de de repenser nos sociétés de voir de quelle manière le multilatéralisme pouvait jouer un rôle fédérateur au sujet des grandes valeurs que vous avez souligné cela prend un sens et il faut savoir que pendant la dernière année qu'on a été confrontés à cette pandémie qui nous a obligé à non pas seulement faire un travail de suivi je dirais administratif vis-à-vis de conventions de programmes de de résultats escomptés mais plutôt de propositions et de dialogue de débat a obligé à cette organisation comme toutes les autres organisations des nations unies à pouvoir réfléchir sur son rôle et de quelle manière elle pouvait être utile pour ces états membres et ça ça fait une merveille d'institution dans le sens où effectivement comme vous l'avez dit si nous ne profitons pas de cette pandémie de ce désastre global qui nous arrive pour justement essayer de faire des plaidoyers de travailler sur le terrain d'être en contact avec la société civile vous pouvez pour pouvoir aider et je dis bien aider à formuler des solutions sur le court moyen et long terme je crois qu'on aura gâché une opportunité unique du rôle qu'ont des organisations comme la nôtre surtout celle ci qui est la seule de toute la sphère des nations unies qui se charge entre autres de la culture et bien justement moi je reviens on va discuter durant cette cette conversation des deux des projets que qui appartiennent à l'unesco et ont été lancés pendant cette période discutons premièrement de résilière vous m'avez dit quand nous avons commencé cette discussion pour comment faire le salon et comment de quoi va-t-on discuter pendant le salon que résilière ce projet que je vais vous demander un tout petit peu de décrire très très brièvement était à rencontrer au début une sorte de manque d'enthousiasme alors qu'est ce que ça veut dire ça à quoi ça va servir et c'est alors que maintenant il y a 170 plus de 170 résilières qui se sont passés moi j'ai lu et j'ai vu un tout petit peu une partie de des conversations et j'ai lu sur ce que le contenu de ces dialogues ont apporté alors qu'est ce qu'est qu'est qu'elle était l'idée à quoi ça sert et quel quel de votre point de vue aujourd'hui quel est vraiment le rôle que ce type de débat a eu pour faire rencontrer des idées de ressurgir faire ressurgir un certain nombre de de thématiques qui sont très 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 présents et deuxième question mais qui est lié à cela vous dites que c'est une occasion unique ou une organisation comme l'unesco peut faire montrer à nouveau son utilité mais vraiment concrètement comment ça a été senti à l'unesco parce que c'est d'un point de vue concret décrivez moi un peu concrètement comment ça s'est senti qu'il y avait la pandémie et que l'unesco devrait répondre devait répondre je racontais l'histoire c'est elle est très simple je veux dire au mois d'avril c'est à dire un mois après la crise la directrice générale nous a demandé à tous les secteurs que ce soit l'éducation la culture les sciences de voir qu'elle était les propositions pour pouvoir accompagner les états membres et réagir fait un phénomène qui au mois d'avril rappelez vous on ne peut on ne savait pas encore l'amplitude et la globalité que cela entraînerait pour le monde dans cette phase la réponse générale spécifique qui sont attribués tout de suite c'est penser aux instruments qui existent et donc on est allé voir les conventions les recommandations sur les musées on a fait des enquêtes on a fait une recherche et c'est arrivé je vous dirais en parallèle ou non juste après la le forum des ministres de la culture que nous avons fait en ligne pendant près de sept heures et demie non 9h30 avec plus de 140 ministres de la culture dont la roumanie bien sûr où on s'est retrouvé avec une situation où je voyais que tous les ministères de la culture faisait des propositions soit de de financement de subvention d'aide de location de de baisse d'impôt enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme comme stratégie mais je ne voyais pas la voix de la société civile c'est à dire des acteurs des écrivains des artistes des professionnels du monde de la culture et donc on s'est dit voilà quel instrument nous pourrions proposer nous avons la convention sur la diversité culturelle comme vous savez la 2005 mais qui est dans une sphère assez spécifique sur les industries culturelles et en ce moment la pandémie est en train d'affecter tout l'écosystème complet de la culture donc on a proposé un mouvement chose très bizarre déjà le nom à l'unesco on n'aime pas beaucoup le concept pourquoi pourquoi pour moi mouvement c'est la dynamique c'est à dire c'est un dynamo c'est à dire quelque chose qui change et qui va prendre le pub le pulse de ce qui se passe mais créer un mouvement c'est bizarre on crée des programmes et pas des mouvements mais finalement tout accès tout le monde a accepté dans le sens où le mouvement se faisait à travers l'utilisation des plateformes c'est à dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui mais les invités n'étaient pas les institutions conventionnelles mais plutôt les créateurs c'est à dire la voix aux citoyens qui sont en train de souffrir les artistes je veux dire qu'ils étaient en train de souffrir la pandémie en chair propre et c'est comme ça qu'est né aujourd'hui on est à 245 débats réalisés en six mois sept mois je dirais avec 79 pays qui ont déjà organisé et c'est un réseau qui est né non pas seulement que l'unesco les organise mais que tous les collaborateurs associatifs autour du monde qui travaille dans le secteur de la culture en ayant des guidelines de comment faire ce débat et qu'est ce qu'on attend comme résultat c'est à dire aujourd'hui on est en train de pondre tous ces résultats pour voir avec le compromis de l'unesco et c'est ça qui est important que toute cette réflexion tout cet échange tout ce dialogue sera remis aux institutions culturelles des pays des états membres pour qu'ils puissent l'intégrer finalement dans les réponses qui vont être données et donc je vous dirais que ce qui a été surprenant c'est que même des états membres qui normalement sont réfugiés sur l'importance de ce qui est accordé pour les huit ans les quatre ans les ce qu'on appelle nous les c4 c5 et qui lors des discussions des conférences de la conférence générale ou des des exécutifs bord nous réclamait quand on essayait de sortir de ce cadre dans leur pays tous les ministères et toutes les institutions et tous les acteurs ont commencé à parler en bien de ce qui est en train de faire l'unesco donc aujourd'hui effectivement c'est un atout c'est un programme qu'on va continuer la pandémie n'est pas finie bien bien au delà pour voir comment nous pouvons maintenir une relation plus directe avec la société civile c'est à dire avec le monde culturel pour justement avoir ce lien qui se forme mais pas au niveau national ou local sinon au niveau international et cela je sais pas je vous racontais une petite anecdote mais savoir qu'il ya certains pays que je vais pas nommer pour ne pas me mettre dans des qui me disent que seul cela ça leur a servi pour se sentir pour la première fois avec une liberté d'expression de l'artiste que nous défendons dans une recommandation de 1980 mais qu'on utilise très peu parce qu'on utilise la liberté de presse c'est à dire la liberté des journalistes mais la liberté des artistes on n'en parle pas trop et vous savez très bien qu'il ya dans certains pays du monde où cela est attaqué de manière permanente donc qu'en plus résilière et pu s'associer à certains programmes qui aujourd'hui leur donne des voix pour pouvoir s'exprimer en toute liberté et d'une voix critique mais constructif et c'est ce qu'on essaie de voir ce n'est pas critiqué ce qui n'est pas fait c'est de proposer ce qui pourrait se faire mieux ou d'une manière différente et je crois que tout ce que tous ceux qui ont déjà été dans des postes comme c'est votre cas quand il a comme ça a été mon cas dans des postes de direction je crois que ça aide beaucoup pour revoir aussi de quelle manière quand nous étions en charge on aurait pu faire d'autres choses ou mieux ou écouter plus la rue et voir de quelle manière ces voix sont intégrés dans les propositions que nous faisons donc moi je suis très fier de ce programme la directrice générale je sais qu'elle est très fier et je vois nos états membres derrière un mouvement chose qui est une première à l'unesco et qui aujourd'hui créer un contenu qui va nous servir beaucoup pour la réflexion de l'après-covid sans doute je n'ai aucune donc c'est 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 à dire que finalement c'est avec cette réponse là un instant que vous me répondez aussi à la première question ça ça a été une réponse directe au besoin de dépoussiérer l'image bon je sais que je vais pas maintenant que je vous avez osé à utiliser le terme mouvement moi j'ose à utiliser le terme dépoussière parce que finalement c'est aussi aussi pourquoi je dis ça parce que malheureusement des institutions comme vous dites qui ont été créés à la suite du du d'un conflit qui a été tellement traumatique pour pour l'euro et le monde finalement a fait que des générations qui sont les nouvelles générations les jeunes générations ne comprennent pas forcément à quoi ça sert d'accord parce que l'histoire elle est quelque part derrière elle elle existe mais bon on n'a pas on n'a pas la patience de l'étudier donc ce type de rencontres directes ce type de réponse à un besoin direct aujourd'hui la société civile a par une organisation comme l'unesco fait que l'unesco devient aussi une voie pour des générations qui ont pas la patience la curiosité de regarder à quoi ça peut servir moi je parle là aussi de la jeune génération parce que il y a deux choses d'une part l'unesco n'est pas trop connu par la société dans son ensemble et d'autre part les jeunes générations vraiment sont indifférentes à ce type d'organisation intergouvernementale qui peut devenir extrêmement forte par rapport à des moments de crise comme celle-ci voilà oui oui absolument mais je vous prends votre parole je crois qu'aujourd'hui le grand défi c'est comment vous expliquer et moi j'ai des enfants qui ont cet âge entre 18 et 6 ans non entre plus entre 30 et 2 ans et je peux vous dire que leur transmettre ce qui est le mandat de l'unesco c'est à dire mettre la paix dans l'esprit des hommes et des femmes il faut le traduire dans un twitter aujourd'hui dans un twitter ça doit avoir un sens donc la seule différence que je dirais pour ne pas employer le mot que vous avez employé c'est c'est que nous avons créé de nouveaux canaux c'est à dire nous ne nous n'arrêtons pas de faire ce qui nous a été mandaté c'est à dire maintenir les six conventions dont le patrimoine mondial qui est fondamental qui aujourd'hui est connu par les jeunes et qui l'associe à l'unesco sans savoir ce qu'est l'unesco donc c'est très important mais aussi ça nous permet et j'espère qu'on aura le temps de parler d'autres instruments qui grâce à résiliart et à d'autres choses qui se produisent comme la célébration de 50 ans du trafic qui illucite des biens culturels nous permettent d'arriver aux jeunes à travers un discours direct parce que si tu leur dis la convention de 1970 un jeune de 18 ans mais c'est quoi une convention à quoi ça sert pourquoi mais par contre quand tu lui parles du trafic illicite et tu dialogues avec eux et tu leur montre ce que ça signifie pour l'identité d'une communauté et comment tu es en train d'arracher des éléments de cette identité pour faire un trafic qui passe par beaucoup de pays pour que finalement ça retombe dans dans l'armoire ou dans un espace physique d'une personne qui a utilisé de l'argent pour obtenir ce cet objet mais qui est en train de détruire toute une culture c'est important et ça il faut trouver le langage absolument non mais justement j'ai voulu quand même souligner ça parce que je pense que c'est très important passons maintenant aussi à un autre j'emploierais le mot produit même si je l'aime pas du tout un document d'accord qui quelques unesco à réaliser et qui est un document qui porte vraiment sur ce qui s'est passé avec le milieu et l'air créatif et culturel pendant le kovid qui est un guide non ça s'appelle la culture en crise le c'est un c'est un guide des politiques pour un secteur culturel résilient d'accord donc c'est un guide et pour pour vrai dire moi j'étais personnellement très impressionné à le lire parce qu'il a des descriptions des exemples des mesures très concrètes qui sont expliquées une forme de architecture du document qui permet à tout politique et tout toute personne intéressée aux politiques culturelles aujourd'hui de regarder et de pouvoir s'inspirer concrètement de ce document mais aussi qui permet à des gens de la société civile des gens qui travaillent dans le milieu culturel de voir quelles sont les mesures pour lesquelles ils peuvent eux mêmes militer parce que ces mesures soient soit prises par leur gouvernement comment alors racontez-nous un tout petit peu l'histoire de ce de ce guide aussi parce que ça c'est très intéressant et puis dites dites nous aussi est ce que ce type d'initiative aussi fait partie de cette nouvelle direction dans laquelle l'unasco aujourd'hui veut veut s'inscrire une direction aussi très concrète qui 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 veut servir à des objectifs très concrets pour les gouvernements et les gens qui 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 s'intéressent et c'est comme vous le dites il faut il faut faire deux remarques d'abord les organisations des nations unies et les états membres les états membres aujourd'hui suivent quelque chose que nous appelons les odd c'est à dire les 17 objectifs de développement durable définis et qui l'année prochaine vont avoir un middle assessment ce que c'est 2030 l'objectif des nations unies et quand cette discussion a été abordée et ont été définis quels sont ces 17 objectifs comme vous savez il n'y a pas eu d'objectif culture il ya un objectif cas très important sur l'éducation sur le l'égalité des gens sur la pauvreté de tout ce que vous pouvez imaginer cependant pendant toute cette période où nous disions oui il n'y a pas eu de goal parce qu'elle est présente dans tous les objectifs et la culture est présente dans tous les objectifs mais ça c'est un argumentaire qui nous sert pour justifier l'absence d'un objectif et c'est vrai cependant le mot qu'on utilise qu'on a utilisé pendant les six dernières années était durable le problème c'est que pour que ça doit ça soit durable ça doit être résilient ceci c'est durable et c'est pas résilient ça veut dire que face à une catastrophe on sait pas comment répondre parce qu'on peut projeter la durabilité dans un moment de quiétude mais pas quand il ya des vagues donc la réflexion qui a été faite c'est comment nous pouvons prendre toutes les rencontres que nous avons organisé c'est à dire forme des ministres forum des oig dans les régions des banques mondiales pour la première de toutes les banques banque mondiale banque de développement de toutes les régions ensemble chose qui ne se faisait plus d'autres organisations qui travaillent certains segments de l'écosystème de la culture l'ocd la banque mondiale enfin toutes les autres le nude enfin et surtout et ça c'est quelque chose qu'on a proposé quand la directrice générale est arrivé et quand j'ai pris le poste c'est de créer une entité il ya deux ans et demi qui suit les politiques publiques culturelles chose qui n'existait qui avait été abandonné je ne dis pas que ça n'existait pas mais qui avait été abandonné pour des raisons financières tout ce que vous voulez et donc on se retrouve aujourd'hui avec un suivi que nous avons fait d'une manière très 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 professionnelle avec tous nos états membres pendant sept mois où nous avons effectivement reçu les outputs et les inputs de tous nos états membres sur quelles étaient les mesures et les propositions qui étaient en train de se faire sur le cours à le moyen terme donc ça ça paraît très académique académique mais ce qu'on a fait c'est leur demander à partir d'exemples chose que l'unesco fait en amont enfin fait en après c'est à dire on on propose des ticis et après on voit la 6 là on a fait le contraire on a dit non non me dit pas ce que vous voudriez faire dites moi qu'est ce que vous avez fait comment on peut mettre ces bonnes pratiques à disposition de tout le monde et sur cette base s'est construite quelles étaient les 13 mesures finalement qui étaient les plus utilisées par tous les états membres la grande différence qu'on a fait c'est que toute cette information on les a croisés avec tous les autres mécanismes que nous avons soit les reporting pour les conventions soit les résultats des résiliards soit donc ce que nous avons c'est vraiment une étude de champ qui qui est incroyable parce que si vous si vous imaginez en essayant d'être graphique c'est je vous dirais un dépôt d'information que nous avons reçu pendant sept mois et qui était un effort qui a été construit avec nos états membres qui était présent en sainte sintonie en en synthèse pour pouvoir nous donner toutes ces informations parce qu'ils avaient besoin que quelqu'un les reçoivent et puisse les présenter et et puisse les échanger pour voir comment d'autres pays pouvaient et je dis bien s'inspirer l'idée c'est pas des formules magiques on applique non c'est simplement faire une radiographie de tout ce qui a été construit avec des exemples avec une vision critique puisqu'on a fait un un glossaire des dangers et aussi des atouts de chacune de celles ci et aujourd'hui on a proposé ça là on est en train de construire une deuxième phase de ce document où on est en train de penser qu'est ce qu'on va faire dans la situation après kovid c'est à dire essayons d'apprendre des erreurs du passé c'est à dire je vais donner un exemple il ya un an et demi nous avons sorti avec la banque mondiale ce qui s'appelle le cure qui est pour report response and preparedness for crisis in post conflict and natural disasters ok on a tout mis on a mis tous les exemples qu'on avait toutes les façons qu'on pouvait avec une structure de très basée sur le humain c'est à dire quand il ya un désastre quand les organisations internationales interviennent c'est leur dire voilà le le squelette de la culture doit être présent dans sa 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 c'est comme ça qu'il faut aborder il n'y a qu'une situation que nous n'avons pas prévu les pandémies n'y est pas parce qu'il ya un an et demi on ne pensait pas que ça pouvait devenir et aujourd'hui on est en train de faire un refresh de ce document avec la banque mondiale justement pour voir mais quand on s'est dit comment on le fait c'est pas en engageant deux experts puisqu'on est en train de le vivre donc on doit vraiment faire ce croisement de politiques publiques voir quelles sont les choses qui ont fonctionné quelles sont les choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'il ya une liste de choses qui n'ont pas fonctionné du tout et il ya plein d'exemples qui continuent c'est à dire ne pas comprendre le phénomène de l'écosystème culturel comme un tout est commencé à donner des réponses sporadique par secteur culturel n'est pas une solution à long terme et tout le monde le sait aujourd'hui avec la preuve de la pandémie tout le monde sait ça peut sauver effectivement quelques secteurs aujourd'hui mais sur le long terme ça ne sauve personne et vous allez avoir un contre courant qui va questionner pourquoi ce financement est destiné à une activité dont une partie de la société n'arrive toujours pas à comprendre qu'elle est vitale comme la santé comme comme pouvoir s'alimenter comme avoir un job décent parce que aujourd'hui pendant la pandémie si quelque chose nous a permis de ne pas devenir fou c'est la culture dans les plateformes absolument et puis moi je continue sur cette même énergie que vous vous lancez comme ça de l'autre côté enfin d'une autre part de l'Europe pour dire que moi justement quand je disais que le guide est un instrument et la philosophie dans ce guide a été conçu et démontre que les choses ont été pensées toujours dans le processus toujours dans le mouvement mais avec une forme de concrétesse et de directesse qui aide effectivement à inspirer ceux qui souhaitent prendre des mesures moi personnellement j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé ce dont vous venez de parler l'idée qu'à un moment donné pour chaque exemple et chaque catégorie tu as une partie qui est des pièges à éviter c'est à dire voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'on devrait voilà ce que certains pays ont fait voilà les exemples mais il y a des pièges à éviter et ça effectivement créer un équilibre très particulier pour ce type de document et ce type de rapport maintenant deux questions encore liées à ça pour passer après à un autre sujet moi moi j'ai personnellement aussi beaucoup beaucoup aimé les quatre recommandations finales du document parce que là après vous avez quatre le guide donne quatre recommandations finales mais qui sont sur les grands grands thèmes sur lesquels on doit faire attention un d'entre elles deux d'entre elles que moi personnellement j'estime toutes sont très révélateurs mais un est la manière dont tu fais la corrélation entre les pratiques et les politiques et l'autre donc c'est à dire que est-ce que est-ce que ce que tu penses ça va marcher dans la pratique et l'autre c'est le digital on discute à nouveau on fait cette recommandation d'accompagner la transformation digitale et de l'accompagner avec le souci de garder l'idée que la transformation digitale met en danger la diversité de l'expression culturelle et artistique donc ma question par rapport à ça est est-ce que aujourd'hui à partir du moment où le guide a été publié et distribué est-ce que vous avez remarqué aussi vraiment des résultats de la publication de ce guide est-ce que vous avez une forme d'évaluer si vraiment ce guide a été utilisé par les politiques culturelles des divers pays est-ce que vous avez eu des feedback des retours nous l'avons lancé il y a très peu on a lancé lors de la journée de la diversité culturelle qui a deux semaines et demie si je ne me trompe pas et donc en ce moment on est en train d'évaluer ce que je peux vous dire c'est les mails que je reçois des délégations ici et des ministres directement en nous remerciant de pouvoir avoir un aperçu international plus global parce que le travail est en train de se faire de manière régionale et ça il faut le dire c'est à dire la commission européenne est en train de travailler le l'alexo est en train de travailler dans les pays l'union africaine est en train de faire sa réflexion la cgib en amérique latine avec le mercosut sont en train de le faire mais ça se fait seulement sur le niveau régional ce que nous pouvons apporter c'est vraiment un regard d'échange international et comme la pandémie est global on doit trouver des solutions qui soient globales puisque aujourd'hui on est tellement dépendant par exemple pour le l'import et export de biens et services culturels que les solutions même si on les trouve au niveau national ne vont pas pouvoir fermer si dans l'autre pays d'à côté où on n'a pas réfléchi par exemple transit et la liberté si par exemple ce que vous dites qui était un sujet surtout dans la commission européenne dans les dernières années qui est comment faire une rétribution plus juste de la sphère numérique vis-à-vis des contenus culturels aujourd'hui ça devient évident que c'est une discussion que nous devons avoir mais au niveau global c'est à dire comment les grandes plateformes qui pendant cette période ont pu ne pas baisser leurs entrées financiers mais tout au contraire avec beaucoup de contenu peuvent participer justement à cette relance qui doit être faite dans le secteur culturel mais pas seulement dans le financement mais dans la réflexion aussi parce que j'ai la sensation que quand on parle d'entreprise de secteur privé nous faisons référence dans nos têtes parce qu'on vient du monde de la culture que c'est un sponsoring que nous cherchons oui tout à fait et c'est pas ça le sponsoring comme on le connaissait il ya 10 15 ans c'est fini l'entreprise x veut participer parce que veut participer de la réflexion il ne veut pas seulement être ce ce filanthrope qui veut mettre de l'argent parce que c'est beau d'avoir un spectacle de danse ou de l'opéra ou non il veut il veut participer s'il va mettre l'argent ici c'est comme les grandes innovations on parle d'une innovation du secteur culturel donc par exemple la discussion non pas seulement celle qui est en train de s'aborder ici à l'UNESCO sur l'intelligence artificielle dans le sens plus large et le point éthique qu'il doit y avoir sinon aussi aujourd'hui on parle quels sont les valeurs des plateformes de participer de contenu culturel est ce qu'on va continuer à parler des communes chers ou alors on va commencer à penser peut-être c'est le moment que ces revenus soient partagés d'une manière plus équitative envers les artistes qui aujourd'hui pendant qu'on parle on parle d'une grande partie de la population des artistes ne peuvent plus travailler donc ils ne reçoivent pas un sou et ils ne sont pas en train de recevoir les royalties qu'ils se doivent pour l'utilisation de leurs images donc je vous demande si on n'a rien et tous les restaurants sont fermés pour avoir des petits boulots où est ce que travaille le monde de la culture parce qu'en ce moment il ya il n'y a pas de cinéma il n'y a pas de théâtre qu'est ce qu'on fait les écrivains ne sont pas en train de recevoir tous leur advancement pour l'écriture donc voilà il faut trouver un moyen pour cette partie essentielle de notre vie qui finalement donne un sens à à nos à nos communautés de pertes d'appartenance de sens de beauté ou même de de l'histoire de mémoire oui de sens disons de de meaning je trouve pas le mot français mais bon alors maintenant justement pas à partir de ça à partir de ça deux questions mais qui sont complètement liées la première je vais je vais lire une citation que j'ai trouvé aussi dans le dans le guide qui vient d'un homme de théâtre de liban qui dit non seulement il faut soutenir finance financièrement la culture mais il faut lui donner une place politique à la table des négociations et donc ma question vous savez que toujours dans la préparation de ce salon on discutait du fait qu'il faut un moment donné remettre la culture au coeur bon le conseil de l'europe a même un rapport qui a été qui a été publié 1997 qui dit la culture au coeur qui dit comment faire que la culture revient au au centre mais justement effectivement comment mettre la culture à à la table des négociations ça cela est très lié aussi au fait qu'on voit le monde du privé le monde de la culture comme de monde différente de monde complètement séparé comme si l'économie est investie dans la culture qui n'est pas elle même le vrai moteur de ce qu'est l'économie donc il ya là une on a là une séparation très artificielle pourquoi est-ce que on a toujours l'impression que la culture doit être représentée comme quelque chose de vulnérable de fragile est ce que peut-être pas c'est nous aussi les milieux culturels qui doivent changer dans notre vocabulaire la manière dont on parle de la culture parce que nous on a aussi tendance à parler de la culture comme si c'était quelque chose de trop fragile mais fragile dans le mauvais sens parce que oui la culture l'intellect l'esprit c'est quelque chose de fragile mais c'est quelque chose d'essentiel est ce que justement tous ces pourquoi est ce qu'on est arrivé comme vous l'avez très bien décrit à ce que on estime que la culture est partout donc parce qu'elle est partout elle est invisible comment retourner toujours à l'esprit sa place au à la table des négociations et en lien avec ça quand on discute aujourd'hui dans la condition de l'artiste ce que vous venez d'écrire aussi elle est très important dans la condition de l'artiste aussi ça ça fait un chapitre dont dont le guide que le unesco a publié et ça porte pas seulement sur l'importance de l'artiste du créatif dans la société mais aussi dans son statut juridique dans sa protection sociale comment qu'est comment est ce que lui donne un statut social qui l'aide à exercer sa vocation comment tout cela a évolué et comment ces deux notions de la fragilité des arts et de la culture et de la de la nécessité d'éclaircir le rôle de l'artiste comment est ce que l'unesco aujourd'hui peut participer à faire avancer ces choses là sur l'agenda public vous l'avez dit très bien il y a et je dirais et là il faut être très autocritique il ya il ya des responsabilités partagées c'est à dire dans la sphère politique internationale publique vous allez toujours trouver cette phrase la culture est un des piliers sera un des piliers de notre gouvernement et cela est vrai vous le voyez vous pouvez trouver dans presque tous les discours de toutes les élections de tous les candidats dans la plupart des candidats je dirais pas tous mais dans la plupart des candidats le problème c'est comment on met en oeuvre ce beau discours d'un côté il ya il ya ça c'est à dire soit on y croit vraiment et on croit que c'est un pilier et pour construire un qu'il y ait un pilier il faut de l'investissement public et privé ça on est d'accord mais d'un autre côté vous avez vous devez avoir la force de tous les travailleurs de la culture je parle de travailleurs dans le sens plus large avec les techniciens tout le monde avec les professeurs les académiciens tout qui considère qui arrive à considérer comme on l'a vécu aujourd'hui pendant la pandémie que leur fonction dans la société est indispensable c'est à dire aujourd'hui avec une pandémie sans infirmiers sans professeurs c'est une crise majeure encore plus infirmiers docteurs tout ce que vous voulez pour la santé sans professeurs pour essayer de ne pas stagner l'éducation c'est impensable donc toutes les réflexions que vous trouvez les professeurs ne sont pas assez bien payés ou les infirmiers ne reçoivent pas le salaire qui devrait dans le monde de la culture ça personne n'en parle et aujourd'hui c'est une nécessité donc comment nous pouvons avancer c'est ça la grande question aujourd'hui nous sommes en train d'explorer et je vous dis explorer parce qu'on est en train de travailler dessus trois différentes situations qui nous arrivent très très importante la première c'est que lors de la première réunion que nous avons fait après 21 ans de la rencontre des ministres de la culture en novembre de l'année dernière ici à l'unesco on a dû attendre 21 après stockholm 21 ans pour réunir 132 ministres de la culture on a proposé avec le mexique refaire mondia culte en 2022 mondia culte pour ceux qui ne sont pas du milieu de la culture de 1982 est quand même un des moments phares où la définition de culture que nous utilisons tous dans nos législations aujourd'hui dans la plupart des pays du monde a été clé pour définir qu'est ce que c'était culture comment se travailler la sphère de la culture et ça élargit les concepts 2022 nous allons avoir la deuxième édition qu'on espère pouvoir sortir tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui de la crise pour proposer des recommandations qui arrivent justement à on espère à construire cette nouvelle vision que nous voulons partager sur ce que devrait être le futur des politiques publiques culturelles mais en même temps nous avons eu l'opportunité cette année il ya une semaine on a participé avec la directrice générale pour la première fois il ya eu une réunion de ministres du g20 en arabie saoudite enfin virtuel mais l'arabie saoudite qui est repris l'année prochaine par l'italie on parle quand même de 80% des pays du des pays les plus qui ont le plus de financement dans des pubs du pib 80% du monde dans ces 20 pays qui vont avoir aussi un forum sur avec les ministres de la culture sur un des piliers qui va être la culture pour la première fois de l'histoire du g20 et ça c'est fondamental c'est parce que les états se sont rendu compte qu'on ne pouvait plus ne pas regarder ce qui se passe dans ce secteur l'année prochaine c'est l'année internationale de l'économie créative dans le sens plus large 2021 décidé par l'assemblée générale des nations unies c'est à dire tous nos efforts vont être pour porter qu'est ce que c'est l'économie créative ou dans d'autres pays appelé l'économie orange mais c'est important que nous faisions et là c'est pour ça je vous parlais d'autocritique c'est que pendant des années surtout dans je vous dirais les 13 14 dernières années tous ceux qui nous avons travaillé en politique publique culturelle nous avons essayé d'amener un discours de l'importance de la partie économique du secteur culturel pour commencer à convaincre le ministère des finances d'arriver à ce fameux 1% ou 0,8% du budget alloué à la culture dans les pays qui peuvent se le permettre le problème c'est qu'on s'est perdu dans ce cadre puisqu'on a commencé à essayer de transformer tout ce qu'on faisait en chiffres en chiffres économiques c'est à dire le secteur x ça représente 1,2 du pipe sacré 300 mille emplois donc on s'est mis dans la logique de finances le problème est là aujourd'hui on est en train de faire un grand travail de mesurer combien représente le secteur culturel au niveau mondial et comment il a été fait affecté par la pandémie on va avoir ce résultat l'année prochaine en train de travailler très sérieusement avec des partenaires nous permet de dire qu'il y a et là je reviens quelque chose que j'aurais pas dit il y a six ans donc c'est l'autocritique il y a certaines mesures qu'on ne peut pas chiffrer en chiffres économiques qui est la mesure symbolique sociétale de cohésion sociale que permet ce secteur à un pays ou à un pays vis-à-vis de son voisin où ils ont échangé pendant des siècles des coups des cultures communes qui les ont séparés et qui aujourd'hui les réunissent à la table ce phénomène c'est un des sphères de la vie et de la société civile que le seul qui peut le faire c'est la compréhension de la culture et ceci n'est pas monnayable et si nous en tant que créateur en tant que homme politique ou en tant qu'homme public qui s'intéresse à la culture n'assume pas cela et continue à essayer de marchandiser tout ce qu'on fait malheureusement on n'est pas en train de défendre les principes de l'importance de la création artistique et cela est fondamental qu'on le revoit que ce soit pour une petite communauté indigène en amazonie ou au brésil bolivie ou n'importe où où on est en éthiopie ou malie au togo on va se retrouver avec la même situation donc on parle pas des grandes industries là je parle pas édition du livre seulement musique cinéma non je parle de l'artisanat je parle de chacun des éléments qui constituent cet écosystème donc voilà le tourisme culturel arrêtons de seulement penser aux hôtels et aux restaurants pensons aux sites pensons à l'activité qui est autour des sites du patrimoine mondial qui alimente des familles entières qui vivent de ça et non pas seulement le tourisme qu'on avait le tourisme culturel de masse qu'on essayait de pousser aujourd'hui notre écosystème et je parle d'écosystème de la biodiversité est en danger le changement climatique ce n'est pas un sujet seulement qui affecte l'économie c'est un sujet qui affecte le patrimoine nous avons des îles qui sont en train de disparaître de la face de la terre parce que nous n'avons pas pu trouver des aménagements pour pouvoir affronter certaines situations du changement global et aujourd'hui on revient à repencher notre pensée scientifique sur des indigenous knowledge je sais comment ça se dit pour essayer de trouver des solutions qui ont été trouvées il ya trois siècles face à d'autres phénomènes qui n'étaient pas changement climatique était désastre naturel qui affectait certaines îles donc voilà des réflexions que nous devrions être les premiers à mener et que je crois qu'on les a laissé un peu dans l'esprit des vagues parce qu'on était tellement concentré à démontrer la valeur de la culture économique qu'on a oublié l'identité même et l'essence de que ce que culture veut dire voilà exactement et puis ce que vous dites aussi me fait penser à ce que moi toujours quand j'enseigne les politiques culturelles je dis que en tout cas en europe il y a ce clash toujours entre la culture combien sacré qui est une approche française et la culture combien économique qui est une approche anglo-saxonne alors que ces deux approches ont coexisté beaucoup mais à un moment donné il ya eu des moments où une à dominer l'autre aujourd'hui on est dans la domination plutôt de cette approche purement économique mais qui si elle devient radicale elle effectivement elle elle enlève le vrai le vrai enjeu que la culture apporte à la société donc vous m'avez répondu à la première question concernant la fragilité le discours et la manière dont on parle de ça et je je reviens là dessus pour vous demander de me parler aussi de la condition de l'artiste parce que ça ça c'est la deuxième question juste pour dire donc oui il faut aussi changer notre discours il faut changer notre discours arrêter de considérer tout le temps que la culture et la créativité doit se justifier du point de vue économique parce que là où elle n'est pas fragile effectivement où elle elle nous est tellement nécessaire qu'on oublie qu'elle nous est nécessaire parce qu'on l'apprend comme quelque chose qu'on a alors que si elle n'est plus là on découvre combien elle nous est essentielle et cela n'est pas monnayable comme vous dites cela n'est pas juste un besoin c'est pas un besoin c'est quelque chose qui est notre essence qui est notre identité et parce qu'on l'a on a l'impression qu'elle qu'elle n'est plus on doit plus la formuler en tant que tel donc la condition de la de l'artiste maintenant comment vous voyez cette évolution là du point de vue de la manière dont le statut de l'artiste là et sa condition dans les sociétés modernes se manifeste ce qui est surprenant c'est que la la condition de l'artiste elle a plus ou moins était toujours la même c'est à dire elle a été fragile sporadique parce que c'est des emplois sporadique et vous le savez très bien le problème c'est que les sociétés ont changé nos sociétés ont changé et je ne sais pas si nos professions ont suivi ce changement c'est à dire et c'est un très beau exemple qu'on présente toujours beaucoup de politiques publiques lors des trente dernières années se sont basés sur ce phénomène d'essayer de la gratuité des artistes de la production artistique tous les pays le font vous savez très bien soit dans des festivals d'abord rien n'est gratuit dans la vie en partons du principe qu'il ya bien quelqu'un qui paye et si c'est l'artiste qui le fait gratuitement c'est l'artiste qui paye de son de sa poche une présence mais l'exemple qu'on me présente toujours essayer d'aller à un médecin et de lui dire de faire une consultation gratuite essayer de le faire moi j'ai essayé moi j'essaye parce que parce que le même médecin me demande me mandait à l'époque où j'étais directeur de de musée ou de théâtre me demandait si j'avais des entrées moi j'ai dit oui parfait et vous pouvez me faire la consultation gratuite la réponse vous la connaissez très bien donc je dis pourquoi on a permis en tant qu artiste de de le faire la réponse elle est très simple puisque c'était le moyen parce qu'on nous disait on disait fait de la diffusion parce que après vous allez avoir le public après vous allez avoir le problème que leur après 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 c'est devenu une éternité et aujourd'hui je dis non non les artistes ont un droit ont des droits et ses droits c'est la rémunération juste donc fixons quelle est cette rémunération juste mais clairement aujourd'hui elle n'est pas juste puisqu'elle n'est pas équitable dans le temps et ce qu'elle fait c'est accroître les différences d'une des professions qui pour beaucoup et ça vous le savez très bien c'est autant d'années que le médecin c'est à dire un musicien classique étudie autant d'années son instrument qu'un spécialiste de la spécialité la plus spécifique en médecine on parle de 13 14 ans le conservatoire donc c'est une profession spécialisée unique au monde et pourtant elle n'est pas rétribuée sauf pour quelques stars de la même manière que les médecins avec ses spécialités donc essayons de voir comment on avance le grand défi aujourd'hui dans le statut de l'artiste c'est comment une fois ou de plus on arrive il y a une nouvelle sphère qui n'existait pas en 1980 qui est la présence de ces artistes dans le domaine digital et bien aujourd'hui cette réflexion elle doit être portée elle doit être intégrée elle doit être réfléchie elle doit être repensée comme je disais avant et ça va permettre non pas d'opposer des artistes entre le live et le digital mais de construire une nouvelle voie une voie de plus pour pouvoir être rétribué et si on doit le construire construisons cette fois construisons l'autoroute bien c'est à dire en prenant en prenant beaucoup de garde à que les édifications de cette autoroute soit les plus stabiles possibles pour ne pas nous retrouver avec une recommandation de 1980 qui aujourd'hui peine encore à prendre conscience dans les politiques publiques voilà et donc donc il faut aider il faut rajouter un cap chapitre des pièges à éviter il faut rajouter ce chapitre des pièges à éviter donc et maintenant dans cette même ligne parce qu'on approche la fin de notre discussion quels pensez vous qui sont les plus grands défis concernant la le digital la culture et le digital et la manière dont le digital vraiment met en danger cette expression de la diversité culturelle pour vous quels sont vraiment les dangers principaux de ce point de vue là il y en a deux je vous dirais moi enfin il y en a beaucoup mais moi je peux vous en parler de deux l'une c'est surtout là la dernière période nous écoutons beaucoup que le digital va pouvoir transformer échanger complètement nos habitudes culturelles je dirais on doit faire attention pour deux choses une 46% et ça c'est des chiffres internationaux c'est pas moi qui les invente du monde n'a pas accès à internet donc on parle seulement de 54% de la population qui est plutôt concentré dans le nord de la l'isphère nord et non pas dans le sud donc finalement ce n'est pas une solution pour la culture globale c'est une solution pour une partie de ceux qui peuvent soit utiliser cette plateforme comme moyen de diffusion et comme moyen de vie et ceux qui peuvent le percevoir donc si cela la brèche qui existe digital dans le monde nous n'y travaillons pas cela ne sera pas une solution pour tout la création une deux si nous ne comprenons pas qu'effectivement l'utilisation de cette de ces plateformes n'essaie ne va pas dans l'effort de maintenir la diversité et plutôt tout le contraire d'homogénéiser une perception de ce que vous devriez être aujourd'hui les nouvelles générations utilisent la technologie comme nous on utilisait je sais pas moi des jouets je vois ma fille de six ans qui sait faire fonctionner son pas le sien celle de ses soeurs plus grandes elle est née en sachant ça donc si nous ne sommes pas capables et là tous je parle pas seulement des artistes là c'est vraiment aussi les plateformes et tous d'essayer d'utiliser ces plateformes pour montrer la diversité qu'il y a dans un pays dans le monde la façon d'interchanger et ça nous permettrait de tous ces discours de haine qu'on voit à longueur de journée que les gens utilisent les empêcher d'utiliser ces plateformes et c'est pour ça qu'il ya une responsabilité morale civile éthique de l'utilisation de celle ci pour les jeunes générations comme un instrument qui puisse justement leur ouvrir les possibilités de monde que nous n'avions pas et vous l'avez vécu en roumanie moi j'habitais en hongrie c'est une époque où il y avait beaucoup de mal à voyager et on connaissait une partie du monde l'autre nous ne connaissions même pas nous ne pouvons même pas imaginer parce que les journées télévisées ne parlait pas de ça donc vous le savez très bien aujourd'hui les jeunes ont accès à toute l'information essayons que cette information soit la plus divers la plus divergente la plus dialoguante pour justement que la condition de l'artiste soit représentée dans toute sa plénitude et non pas seulement avec des éléments de quelques plateformes voudraient nous faire acheter ou utiliser voilà bon et merci beaucoup moi j'ai une dernière question qui porte cette fois ci sur l'unesse co et votre poste et votre position votre statut en ce moment justement parce que votre histoire personnelle aussi elle est très particulière vous étiez ministre de la culture vous avez dirigé des établissements culturels vous vous êtes vous êtes quelqu'un qui est aussi artiste et aussi qui apporte qui a voyagé dans les milieux culturels de manière très très différente de votre point de vue maintenant pour le mandat que vous avez à l'unesco quel type de disons quel type de message quel type de de perception vous souhaiterez que les milieux culturels ont aujourd'hui sur l'unesco et je parle là de la société civile effectivement qu'est ce que vous qu'est ce que vous pensez serait essentiel à ce que les milieux culturels comprennent de ce que l'unesco souhaite développer maintenant et être aujourd'hui bah le message que comme qu'on voudrait et qu'on essaye de transmettre c'est qu'une est-ce qu'aujourd'hui en train de réfléchir à la partie humaine de ce que sont ces organisations c'est-à-dire de quelle manière nous sommes capables de prendre aujourd'hui le désarroi de 2 des individus et je parle individu hommes femmes enfants troisième âge et d'essayer de leur donner une possibilité de réflexion vis-à-vis de ces sociétés pour qu'elle soit plus juste plus solidaire et qui soit plus humaine et c'est ce qu'on essaye de d'établir à partir de l'expérience c'est-à-dire l'expérience qu'on peut partager qu'on peut dialoguer si on arrive comme on l'a fait lors de ces dernières années avec madame azoulé à essayer de d'aller un peu plus loin de ce qui était possible je m'explique d'essayer que la corée du nord et la corée du sud présentent ensemble un élément dans le patrimoine immatériel comme le sérum qui est une pratique sportive de lutte et ils le fassent ensemble pour la première fois de l'histoire je crois que ça c'est dans le chemin de ce qui était impossible et aujourd'hui il est possible cette petite chose qui aurait l'air de ne pas avoir de sens quand vous expliquez ce que vous faites à des enfants mes enfants de 6 9 10 ou même 20 ans ils peuvent le comprendre et l'organisation est sauvée pour 75 ans de plus donc donc pour vous citer vous même dans votre propre préface que vous avez fait au guide finalement ce que vous souhaitez c'est que l'UNESCO est une de ces institutions qui prêchent de rester en contact alors que aujourd'hui dans un monde où on pouvait être en contact le plus on peut-être on est de moins en moins en contact et justement finalement c'est peut-être que l'UNESCO souhaite rétablir ce contact et donc je vous remercie aussi pour eu cette générosité de partager avec tant de passion ce que c'est votre mandat à l'UNESCO et merci aussi à Audrey Azoulay qui m'a facilité cette conversation et j'espère vraiment vous suivre et suivre les initiatives que vous avez à l'UNESCO et de se rencontrer d'ici quelques temps et réaliser qu'une partie de ces pas ont été vraiment réalisées. Merci, merci encore Ernesto et à très bientôt. Merci Corinna et merci au salon Insula 42 Merci à tous. Merci, ciao.